Salut les Nakama, c'est Monkey Dimedi. On est parti pour une vidéo d'anthologie, pour moi en tout cas. N'hésitez pas à lâcher un gros like dans le bon sens et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Activez la cloche pour plus de contenu. Et salut à tous les frérots, c'est Monkey Dimedi et on est parti pour une vidéo installation One Piece Fighting Pass sur Android et sur iOS. Les amis, cette installation va être totalement sécure. Vous allez commencer cette nouvelle année, on est en fin janvier, je le sais, mais vous allez commencer cette nouvelle année avec One Piece Fighting Pass dans un mode sécure. C'est-à-dire que vous allez créer un compte, que ce soit sur Android ou iOS, mais en mode sécure. C'est-à-dire que vous n'allez pas perdre votre compte et ça va être définitif. Et en plus de ça, je vous rajoute un bonus dessus, c'est que vous pourrez complètement payer sur ces deux plateformes, iOS et Android, et tout en garder son compte et ne pas le perdre puisqu'il y a énormément de gens qui ont perdu leur compte en créant un compte TikTok. Donc, je ne vous conseille pas de créer un compte TikTok. J'en ai un, j'ai peur qu'il saute du jour au lendemain. On ne sait jamais avec la politique de doing TikTok. Donc voilà. Maintenant, on va commencer tout de suite pour la section Android. Comment faut-il télécharger et sécuriser son compte dans One Piece Fighting Pass sur Android ? Alors, tout simplement, on commence par télécharger l'application Bilibili qui se trouve dans la description. C'est le store chinois le plus sécure que vous allez trouver, je vous le dis. C'est le store chinois le plus sécure que vous allez trouver. Même 4399 n'est pas totalement sécure. Je sais qu'il y en a qui avaient perdu leur compte parce que c'est un store assez... C'est aussi facile mais c'est... Voilà, il y a quand même anguille sous roche. Donc, Bilibili, c'est très simple. Vous téléchargez l'application, vous allez tomber sur l'application, vous allez l'installer et vous allez créer un compte. C'est extrêmement simple. Une fois que vous aurez téléchargé Bilibili, j'ai le nom en chinois de One Piece Fighting Pass. Il faudra simplement taper dans la barre de recherche One Piece Fighting Pass. Bien entendu, le copier-coller, vous le trouverez sur le Discord du nom ou vous le cherchez sur Internet comme vous voulez. En tout cas, il sera à disposition aussi dans la description mais je ne sais pas si vous pouvez copier-coller. Donc, je vous mettrai sur le Discord le nom, aucun souci en chinois. Enfin, vous le copier-coller depuis le Discord. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez voir que One Piece Fighting Pass, il y a la page du jeu. Donc, une fois que vous aurez la page du jeu, tout simplement, il vous suffira de télécharger le jeu sur l'onglet bleu. L'onglet bleu, il n'y a pas plus simple. Vous allez sur le jeu, vous téléchargez l'onglet bleu ici et vous allez tout simplement attendre l'installation du jeu. Une fois que le jeu s'installe, tout simplement, il vous suffit de vous rendre directement dans le jeu et installer la mise à jour qui s'y trouve dedans. Donc, vous avez juste installé le packaging qui fait 1,5 Go, je crois un truc comme ça. Mais le jeu fait 15 Go, donc il faut extrêmement d'espace. Il faut au moins, je vous le dis, laisser au moins 10 Go d'espace en plus sur votre téléphone. Donc, laisser 25 Go pour le jeu et pour de l'espace au cas où des mises à jour qui viennent parce que le jeu est très gourmand. C'est extrêmement simple. Il vous suffira simplement de rentrer l'indicatif de votre pays. Donc, pour ma part, par exemple, c'est le plus 33 suivi du chiffre derrière. Donc, le plus 33, c'est équivaut au zéro. Donc, ne vous trompez jamais. Vous mettez juste l'indicatif de votre pays. Donc, automatiquement, vous cherchez dans la barre de recherche de Bilibili quand vous allez rentrer votre numéro de téléphone. Et ensuite, vous tapez juste le chiffre qui suit derrière. Donc, si c'est un 7 ou c'est un 6 parce que ça peut être 06, 07, voilà. Tout simplement, ça, c'est pour la France. Après, pour les autres pays, vous allez faire autrement. Une fois que vous aurez téléchargé One Piece Fighting Pass et installé et mis le numéro de téléphone, donc voilà, vous venez de sécuriser votre compte en téléchargeant Bilibili, en téléchargeant le jeu. Et le jeu vous demandera, bien entendu, un identifiant chinois. Cet identifiant chinois, je vous le fournis aussi sur le Discord. Oh, il n'y a pas d'inquiétude. Il n'y a zéro inquiétude. Cet identifiant fonctionne. Je vous donnerai par MP. Je ne peux pas le fournir ici puisque sur la chaîne, on risque que ça reste quand même un numéro d'identité chinois, même s'il est faux, c'est très dangereux de le donner. Donc, je préfère le donner en off. Voilà, tout simplement, vous venez de Secure. Et en plus de ça, vous pourrez complètement payer avec Paypal sur la version Android. Donc, c'est vraiment cool. Pour tous ceux qui ont Paypal, pour tous ceux qui veulent vraiment acheter des passes de personne à l'âge ou autre, créez juste un compte Paypal. Une fois que vous avez créé votre compte Paypal, le jeu, vous le redirigerez. Vous allez dans la boutique du jeu, vous téléchargez, vous cliquez sur la boutique du jeu. Ensuite, vous allez avoir trois modes de paiement. Et ces trois modes de paiement, vous allez voir le logo Paypal. Et une fois que ça sera dedans, vous avez juste à cliquer et ça sera tout seul. Vous y accédera à votre compte Paypal. Et bien entendu, vous ferez la conversion vous-même de Yuan, combien ça vous fait dans votre portefeuille. Voilà, c'est extrêmement simple. Je viens de vous donner une technique la plus sécure. Et vous allez garder votre compte, vous n'allez pas le perdre. Vous allez le garder à vie si tout se passe bien, comme on dit Inch'Allah les frérots. On passe à la version iOS. Alors, comment installer One Piece Fatting Pass sur iOS ? C'est aussi extrêmement simple, voire plus simple que la technique qui était plus simple avant. Donc, tout simplement, il vous suffit d'avoir un iPhone, de changer le store. Donc, vous êtes dans le store européen. Vous allez juste dans le store chinois China Mainland. C'est ça le nom. Quand vous changez le store en chinois, vous allez accéder à l'Apple Store chinois. Et c'est aussi extrêmement simple. Il vous suffit de copier, coller le nom en chinois de One Piece Fatting Pass qui est disponible encore une fois dans le Discord. Une fois que vous l'aurez copié, vous le mettez dans la barre de recherche. Une fois qu'il est copié dans la branche, le jeu va s'afficher. Vous le téléchargez. Et comme la version Android, laissez aussi toujours 25Go de libre sur votre téléphone puisque le jeu est très, très gourmand. Donc, moi, si je vous dis ça, c'est pour être tranquille. Ensuite, une fois que vous avez téléchargé, le jeu se télécharge. Bien sûr, vous allez accéder au jeu et vous allez voir, bien entendu, une différence par rapport à Bilibili. Bien entendu, vous allez voir le logo TikTok, le logo Apple et un autre logo Tchitu Ciao ou je ne sais plus comment il s'appelle. Enfin, tout simplement, c'est extrêmement simple. Vous cliquez sur le logo Apple puisque c'est l'identifiant. En fait, vous allez vous inscrire avec votre identifiant Apple. Et ça, c'est extrêmement simple. Vous cliquez, ça va se faire automatiquement. Ça va vous ouvrir les fenêtres. Vous allez vous enregistrer. Et là, il va vous demander aussi un identifiant par la suite. Une fois que l'identifiant par la suite, je le fournis aussi encore sur le Discord en MP. Il n'y a pas de souci. Vous venez sur le Discord. Le lien est dans la description. Vous venez. Je vous régale. Et voilà, vous venez de créer un compte iOS sécure. Et vous n'allez pas le perdre parce que c'est grâce à votre Apple ID tout simplement. Voilà, il n'y a pas plus simple. Et pour payer, petit bonus pour payer, c'est extrêmement simple. Vous allez directement sur le jeu pareil dans le store du jeu. Une fois que vous allez dans le store du jeu, vous avez juste à cliquer ce que vous voulez acheter. Ça va vous rediriger voir votre portefeuille Apple. Et vous avez juste à payer. Bien entendu, comme je vous ai dit, votre portefeuille Apple ne doit pas avoir quelques centimes dans le portefeuille parce que sinon, vous ne pourrez pas poursuivre l'achat. Sachant que quand il reste de l'argent dans le portefeuille, il faut que votre portefeuille soit à zéro avant de faire un achat. Donc voilà, sinon, vous resterez bloqué. Vous ne pourrez pas acheter. Mais c'est les deux façons les plus sécures de garder son compte One Piece Fatin Pass en 2024. Je vous le garantis, en plus de ça, vous pourrez avancer tranquillement. Et si vous en avez marre d'être en free-to-play, si vous avez de l'argent de poste ou si vous voulez gaspiller de l'argent sur le jeu, vous pourrez bien sûr payer tout simplement avec ces deux méthodes-là, Android et iOS. Et voilà. Donc, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura servi. C'était un tuto très rapide. Je préfère faire des tutos rapides parce que si on ne fait pas des tutos rapides, vous allez vous perdre avec de trop longues explications. Et c'est vraiment la chose que je ne veux pas parce que j'ai hâte que tout le monde commence One Piece Fatin Pass en 2024. Je pense que ça sera son année, du moins je l'espère. Et on attend la fameuse globale, bien sûr avec des pincettes. Mais voilà, on est là. On est optimiste parce que les gars, tout simplement, quand on voit ce qui va se passer avec Bleach, ça va être incroyable. Voilà. Laissez un maximum de pouces, les frérots. Faites péter les pouces. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et surtout, les amis, si vous nous avez ne serait-ce que quelques questions ou autres, posez-les dans les commentaires. J'y répondrai le plus rapidement possible. Et voilà, j'espère vous avoir régalé sur ces deux méthodes. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo dans le monde fabuleux de One Piece Fatin Pass. On a des mises à jour qui vont arriver. A très vite.